Quatrièmement, le système de la récompense est très sensible et bien plus actif à l'adolescence que n'importe quand dans le reste de la vie. Et de nouveau, le système des freins, connu sous le nom de système GABAergique, est peu fonctionnel. En plus, le cerveau à l'adolescence a moins de dopamine qu'un cerveau adulte. Tout cela entraîne que pour rechercher le plaisir que nous procure la libération de dopamine par le système de la récompense, les adolescents doivent trouver de nouveaux comportements plus risqués et plus extrêmes qu'un adulte. Ils se lasseront plus rapidement d'un comportement répété et habituel. Tous ces éléments rendent le cerveau des adolescents bien plus sensible que celui d'un adulte, par exemple, aux écrans qui ont été conçus spécifiquement pour activer le système de la récompense sans lassitude, mais aussi à l'alcool, aux cigarettes, au cannabis, aux autres drogues ainsi qu'au sexe. Dans un sens, la prise de risque est bénéfique, car elle pousse les adolescents à explorer d'autres choses et d'autres façons de faire que ce qui est fait dans la famille pour leur créer leur identité à eux. Mais parfois, ça tourne mal et ça peut poser des problèmes. Cinquièmement, le cerveau des adolescents présente un décalage dans les rythmes de sommeil, qui va créer le pic de mélatonine, l'hormone qui prépare le cerveau à dormir, plus tard que les enfants ou les adultes. Cela entraîne une heure d'endormissement plus tardive, vers 22h-23h environ. Et c'est normal à l'adolescence. De plus, la croissance rapide qui consomme beaucoup d'énergie augmente les besoins de sommeil, qui sont plus élevés durant l'adolescence. Idéalement, un adolescent devrait se coucher un peu plus tard et dormir surtout plus longtemps le matin. Mais avec le système scolaire qui commence à 7h30 ou 8h, c'est exactement l'opposé de ce qu'il faudrait pour les ados. Quand on sait qu'un manque de sommeil produit des difficultés de concentration et de minorisation, et que presque tous les adolescents sont en manque de sommeil, on se pose des questions sur les horaires de notre système éducatif. Tous ces éléments font que l'adolescence est une période tumultueuse, composée de changements majeurs, sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan social. Cela crée une sorte de fenêtre de vulnérabilité, où l'adolescent peut être plus sensible par rapport à certaines maladies ou problématiques de santé. Mais c'est également une fenêtre d'opportunité, pendant laquelle il peut régler de nombreux problèmes de son enfance pour repartir vers une vie meilleure.